francaisdanslemonde.fr Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur francaisdanslemonde.fr La radio des Français dans le monde Un Français dans le monde Le podcast Prenons des nouvelles de The Musette, ça fait quelques mois que je n'ai pas parlé avec Adeline, je suis content de l'accueillir sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. D'ailleurs, la radio a changé de nom depuis ton dernier passage, Adeline. Eh oui, tout à fait, je suis contente de voir que ça évolue aussi, c'est bien. Tout le monde évolue, The Musette n'est plus The Musette d'il y a deux ans, donc on va en parler avec nos auditeurs. Toi, tu es d'origine de la banlieue parisienne, le boulot de ton mari a fait que vous avez eu une expatriation à Amsterdam pendant six ans. C'était bien, tu as bien profité, tu as bien aimé ce pays, mais l'occasion de partir à Dubaï il y a un an et demi, vous avez sauté dessus. Qu'est-ce qui faisait que la décision était en faveur de Dubaï ? C'est vrai qu'on a adoré vivre à Amsterdam, mais c'est vrai qu'on a eu une proposition de Dubaï, de venir vivre ici à Dubaï. Et je pense que le Covid, plus la météo hollandaise, plus de voir des amis qui partent s'expatrier ailleurs, tout ça mis bout à bout fait que c'était un petit peu le moment de partir, qu'on avait un peu fait le tour aussi d'Amsterdam. Et voilà, donc on a quitté avec beaucoup de tristesse, mais en même temps beaucoup d'excitation d'aller voir un autre pays, une autre culture. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivés à Dubaï il y a un an et demi. En préparant cette interview, tu m'as dit l'expatriation m'a appris à aller vers les autres. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça. On avait notre train-train en banlieue parisienne, on avait nos amis, on connaissait l'école. Mais là, l'expatriation te force forcément à aller vers les autres. Tu n'as plus ta famille juste à côté. Donc voilà, pour s'épanouir personnellement et professionnellement, il faut aller vers les autres. Et moi, ça m'a appris ça et j'en suis ravie. Je découvre plein de monde, plein de choses. Donc c'est chouette. Alors, je vous raconte la méthode d'Adeline. Elle utilise ses enfants pour faire des rencontres. En l'occurrence, quand tu es arrivée à Dubaï, des petits groupes WhatsApp. Je suis nouvelle à Dubaï. Est-ce que quelqu'un veut me voir ? Est-ce qu'on peut boire un petit café ensemble ? C'est exactement ça. Exactement. En fait, comme j'ai des enfants, c'est vrai que c'est un moyen assez facile. de te rencontrer du monde. Donc voilà, j'ai utilisé un groupe WhatsApp pour me présenter et pour proposer un café. J'ai des personnes bien aimables qui m'ont répondu. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et je suis en contact encore avec elle. Donc c'est chouette. Tu me disais que ton plus grand, donc que tu as un garçon et une fille, le plus grand a 14 ans. Tu sens quand même que les déplacements dans le monde, quand on s'approche de l'adolescence, ça devient un petit peu moins facile pour le grand s'adapter ? Oui, ça a été plus compliqué en effet pour lui, cette transition. Je pense qu'il était parti en s'imaginant arriver à Dubaï, en allant dans la classe et en disant « bon, salut, on est copains », comme il avait fait en arrivant à Amsterdam alors qu'il était plus petit. Et là, en fait, maintenant, il arrive à la période du collège. Et c'est-à-dire que les règles ne sont plus les mêmes. Les collégiens, les pré-ados ont déjà leur petit groupe. Et en plus, pas de chance pour lui. Quand on est arrivé, encore, il y avait le Covid, les enfants avaient tous encore des masques. Ils devaient rester dans leur classe et ne pas bouger de leur chaise. Donc c'est un peu compliqué. À cet âge-là, d'aller se faire des relations, si en plus de ça, on te met des barrières un peu physiques. Donc ouais, ça a été un petit peu compliqué. Donc il a failli un temps d'adaptation, un soutien moral. Mais voilà, ça y est, c'est réglé. Mais c'est vrai que voilà, c'est un passage un peu compliqué pour les pré-ados-ados. Il était fan de foot, le plus grand ? Non, pas du tout. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Sinon, il pouvait se réconforter avec la Coupe du Monde. Mais non, c'est même pas ça. Non, non, non. Ça, c'est vrai que ça a été un chouette moment. Alors nous, on n'a pas été au Qatar la voir. On l'a suivi d'ici. C'était chouette, même entre ses copains, de voir que les Français atteignaient la finale. Mais ça n'a pas été le sujet de prédilection pour faciliter les conversations. On va parler boulot maintenant avec The Musette. Les muses inspirent les artistes. Toi-même, tu étais restauratrice de tableaux dans une vie antérieure. C'est de là que tu as puisé ton nom pour la plateforme The Musette ? Exactement, tu as tout compris. Les muses, c'est les femmes qui inspiraient les artistes. Et bien nous, toutes ces musettes, ce sont des femmes qui s'inspirent les unes les autres et qui se soutiennent en bienveillance et qui partagent. On reste toujours dans un monde d'expat où c'est plutôt monsieur qui a un boulot au bout du monde, madame qui suit. On est quoi dans des proportions à 80% à peu près encore de conjointe, de suiveuse ? C'est ça, 80-20, oui, complètement. Et donc du coup, tu t'es dit en 2018, je peux peut-être apporter ma pierre à l'édifice, leur donner des idées à travers des articles. Ça a été également toute une série de podcasts. Et The Musette a évolué. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable plateforme, une plateforme de business. Lorsqu'on est une femme conjointe suiveur et que l'on veut entreprendre, l'idée, c'est que tu donnes accès à des ressources, des événements, des experts pour qu'ils puissent développer leur business. Exactement, c'est ça. En effet, je fais des mises en relation avec des experts. J'ai des viviers d'experts qui se développent à travers le monde, ne serait-ce pour faciliter les décalages horaires entre experts et entrepreneurs. Donc, je fais ces mises en relation pour aider ces femmes qui entreprennent, pour avoir des contacts directs, des experts, entre guillemets, sélectionnés sur mesure, avec qui je sais que ça fonctionnera et que ça matchera bien et qu'elles pourront progresser. Donc, ça, c'est une première partie. Après, en effet, je monte des events. Alors, il y a un premier event qui s'appelle les Business Drinks. Ça permet, en fait, c'est une espèce d'after talk networking où il y a toujours un peu des invités inspirationnels et experts. Et puis, après, une partie networking où ça se fait dans des endroits un peu inattendus, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Donc là, on en a fait deux à Dubaï. Le prochain est à New York. Et puis, il y a des journées après plus business où c'est vraiment le business des, c'est vraiment des journées dédiées aux problématiques des entrepreneurs où les experts sont là pour y répondre concrètement et vraiment avancer pour les prendre par la main et les aider au maximum. Aujourd'hui, on a identifié le pourcentage dans ces 80% de conjoints suiveurs de femmes qui ont envie d'entreprendre parce qu'évidemment, il faut s'occuper. On a une image de conjoint qui va boire du thé et qui va s'amuser dans des rencontres culturelles. On a quitté un peu ce monde-là aujourd'hui ? Il y a clairement des femmes qui sont très bien, profitent de l'expatriation et ne se lancent pas dans l'entreprenariat. Maintenant, ce n'est pas le cas de toutes. Et beaucoup, beaucoup se lancent. Moi, je le vois ici. Je trouve qu'elles entreprennent dans plein, plein de domaines. Que ce soit de la cosmétique, la fashion, tout ce qui est relié à l'environnement, etc. Donc, est-ce qu'il fallait donner un pourcentage ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y en a au moins 50% d'entre elles qui essayent d'entreprendre. Et ce n'est pas facile parce que, contrairement à ce qu'on prend, ce n'est pas parce qu'on est expat qu'on a des budgets illimités. Et que non, il faut prioriser où est-ce qu'elles veulent investir, où est-ce qu'elles veulent développer. Et ça, c'est aussi un des clichés que j'essaye de casser et de montrer que, un, la femme conjoint-suiveur ne fait pas que du shopping et ne reste pas que sur la plage. Et deux, on n'a pas forcément des budgets à rallonge pour pouvoir développer son projet. Et c'est un peu dommage aussi parce qu'on n'a pas forcément les aides. Et justement, quelles sont les aides de tes experts ? Dans quel domaine ils interviennent, ces experts ? Sur le concept, sur le montage de l'entreprise, sur sa communication ? Enfin, le champ est large quand on crée sa boîte. Exactement. Surtout, parce qu'en effet, un entrepreneur, ça a 25 casquettes. Ça doit savoir tout faire et c'est un peu difficile. Donc, ça va en effet de la création d'entreprise et savoir, par exemple, si c'est aux yeux ou dans quelle free zone, quelle licence prendre. Après, ça va de la stratégie digitale, stratégie de marque, webmaster, réseaux sociaux, etc. Donc, c'est très vaste parce qu'on a besoin de se développer dans tous ces domaines pour pouvoir y arriver. Et donc, les aides sont les bienvenues. Alors, il y a quand même un vrai champ à développer aujourd'hui puisque c'est en plein développement. Toi-même, tu penses faire plus d'events, d'avoir plus d'experts ? C'est le projet pour la suite, pour The Musette ? Exactement, exactement. Comme je t'ai dit là que notre prochain event était à New York, peut-être le prochain aussi sera à Singapour. Mais le but, c'est de le développer parce que The Musette, c'est une communauté francophone internationale. Donc, voilà, mes musettes ne sont pas qu'à Dubaï ou n'étaient pas qu'à Amsterdam. Elles sont partout. Donc, c'est de multiplier ça, de multiplier les experts et de multiplier les events pour pouvoir être partout avec elles. Et ma dernière question, Adeline, est-ce que le Covid a changé la phase de l'expatriation avec l'utilisation d'outils, de la visio, avec la prise de conscience que le monde pouvait s'arrêter et se bloquer subitement, ce qu'on n'avait jamais imaginé jusque-là ? Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après ? Alors, je pense qu'à un effet, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore plus toucher le monde avec les visios. Maintenant, est-ce qu'en expatriation, ça change quelque chose ? Ça change le fait qu'on ne voyait pas sa famille aussi facilement qu'on le faisait avant. Maintenant, au niveau professionnel, je pense que de toute façon, quand on est expat, on a besoin de contacter les gens, en tout cas dans mon domaine, les gens à travers le monde. Donc, moi, ça n'a pas changé quelque chose là-dessus. Le Covid n'a pas... Enfin, voilà, ça a encore plus accéléré les choses. Ça n'a pas vraiment changé la donne. Adeline Verdier-Velten, c'est depuis Dubaï, le site The Musette que je vous invite à découvrir, TheMusette.com. Ça va, la France ne te manque pas trop ? Ça me manque... Alors, en ce moment, non, parce que je sais que vous n'avez pas beau temps et que nous, ça va. La nature, s'il me manque, la famille me manque. Je suis ravie d'y retourner au moins deux fois par an. Maintenant, voilà, ce n'est pas pour tout de suite qu'on va rentrer et se réinstaller là-bas. Tu me parlais de la propreté de Dubaï. Je te confirme qu'en ce moment, on met en perspective la capitale française et Dubaï. Voilà, ce n'est pas pareil. Nous, on ne ramasse plus les poubelles maintenant. C'est terminé. Non, mais alors, ici, j'avoue, je crois qu'ils ont été élus récemment la ville la plus propre du monde. Donc, non, clairement, il y a des efforts à faire. Je ne mets pas ça sous le tapis. Mais c'est très, très propre. C'est très sécurisé. C'est très agréable à vivre. Il y a plein de choses à découvrir. Et pas que la boule à facettes qu'on veut bien nous montrer. Il faut creuser un peu. Mais il y a des très chouettes paysages à voir. Clairement, sur toutes les interviews que j'ai faites à Dubaï, ça a été l'unanimité. C'est l'image. Entre l'image de Dubaï et la réalité, ça n'a absolument rien à voir. Exactement, exactement. Adeline, merci beaucoup. C'est le podcast 1845. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bons événements, bons développements. Merci Gauthier, merci de m'avoir reçu.